Musique Il est primordial que l'Europe et l'Afrique agissent ensemble, qu'ils travaillent main dans la main pour combattre le terrorisme, parce qu'au final les deux continents sont confrontés aux mêmes problèmes. Musique Vous voyez la migration entre l'Afrique et l'Europe. Si nous ne nous déroulons pas comment nous déroulons l'agriculture, avec les skills, avec les étudiants, avec les qualités, comment nous allons déroulons ces questions fondamentales entre les deux continents. Musique Il est très important que nous nous rejoins nos forces, car nous devons battre fortes compétitions des pays comme China, ou en Brazil. Nous devons créer un bon environnement pour commencer les entreprises, et aider les jeunes qui viennent ici. Si nous commençons à faire ça maintenant, nous pouvons encore revérir le flux de migration. En 2011, quand nous avons eu la révolution, les jeunes qui étaient les gens dans la rue, demandaient des changements. Juste les déroulons dans la législation, ou dans le gouvernement, c'est qu'ils empêchent, ils ont enthousiésme, ils ont énergie, ils ont des idées. Europe et l'Afrique, nous devons commencer à travailler plus actuellement dans le field de l'énergie de l'énergie. En l'Afrique, si nous regardons, il y a tellement de sun, et cela peut, bien sûr, booste l'économie, et rendre le continent complètement énergie-indépendant. nous avons des dépenses et des dépenses parce que le changement climatique. Les agriculteurs, ils ne sont pas capables de les harvester. Ils peuvent même partir et chercher d'autres places pour travailler ou pour vivre. Si nous n'avons pas actuellement, nous aurons un Afrique sans l'utilisation et sans les travailleurs potentiels. On a aujourd'hui le cinéma africain qui doit s'imposer, qui doit être vu en Europe pour vous surprendre parce qu'il y a toujours le préjugé de ce que les gens pensent de l'Afrique. Ce n'est plus l'Africain qui pleure, c'est l'Africain qui fait sa vie. Et on va vous l'expliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada